Dans cette nouvelle édition de Fort Boyard, Stéphanie Lorset incarne un nouveau personnage, pas sous sa casse. Ce personnage de petite taille est particulièrement malicieux. Si devant la caméra, elle s'est beaucoup amusée, la comédienne n'hésite pas à militer pour plus de diversité à la télévision, comme elle nous l'explique. Nouvelle venue dans Fort Boyard 2023, Stéphanie Lorset qui incarne pas sous sa casse n'est pas une débutante. La comédienne a en effet fait ses premiers pas à l'écran grâce à George Lucas et Ron Howard dans le film Willow. Une trentaine d'années plus tard, elle s'apprête à martyriser les candidats du Jeu de France 2 pour la bonne cause. Si hors caméra elle gagne à être connue, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense et à expliquer qu'il faut d'autres femmes de petite taille à la télévision en dehors de Mimi Maty. Interview.Stéphanie Lorset alias pas sous sa casse dans Fort Boyard 2023, il manquait une femme de petite taille dans l'émission Télé Loisirs, pourquoi avez-vous décidé de participer à Fort Boyard cette année ? Stéphanie Lorset, je réalise un rêve d'enfance car j'aime beaucoup cette émission. Jeune fille, je la regardais beaucoup car j'étais très contente de voir que des comédiens de petite taille y participaient. Je trouvais qu'ils avaient vraiment leur place et qu'ils apportaient une autre dimension et une interaction avec les candidats. Si est-il vrai qu'il manquait une petite femme dans l'émission et je suis ravi de la jouer dans cette émission culte de divertissement. Cela démontre une ouverture et c'est bien que le programme se diversifie. Expliquez-nous le rôle de votre personnage ? J'incarne une démone qui aime bien se comporter en chippie et embêter les personnalités lorsqu'elle rentre dans sa cellule pour l'épreuve des catacombes. Il ne faut pas me voir comme quelqu'un de méchant, mais comme quelqu'un d'espiègle qui aime s'amuser, déstabiliser et jouer avec les nerfs des candidats. Comme j'aime bien les créatures, les sorcières et démons, je me suis beaucoup amusé à l'incarner et à la jouer. En plus, quand j'ai vu la création du maquillage, de la coiffure et du costume, j'ai été émerveillé. Il vous fallait beaucoup de temps pour vous préparer ? Entre une heure et demie à deux heures. C'est assez long, mais franchement, ça vaut la peine. Fort Boyard 2023, Stéphanie Lorsay, pas sous sa casse, impressionné par Vianney et Elodie Gossuin. En quoi consiste cette nouvelle épreuve des catacombes ? Les compétiteurs rentrent dans un univers assez puissant car ils ressemblent à celui d'une catacombe. Ensuite, un candidat est enfermé dans une cage et doit résoudre une impuzzle en étant entouré de serpents. Pendant ce temps, un autre candidat est allongé dans une boîte avec une main sur manette qu'il ne doit pas lâcher sinon l'épreuve est finie et son camarade est fait prisonnier. Mais il risque d'avoir des surprises. C'est vraiment une course contre la montre qui se déroule dans l'urgence car il faut résoudre le puzzle en un temps imparti. Cette cellule est particulièrement excitante. Quels candidats vous ont le plus surpris ? L'une des clés de la réussite est de savoir s'adapter au fait d'être entouré de serpents et à une situation à laquelle on n'est pas habitué. Pendant l'épreuve, Vianney était assez contenu, comme vous pouvez le voir dans un extrait exclusif à découvrir ici, note de la rédaction. J'ai l'impression qu'il a plus intériorisé et maîtrisé sa peur. Elodie Gossuin a aussi été été surprenante car elle a exprimé sa peur au plus profond d'elle-même. C'était très fort.Mauvaise passe, Stéphanie Lorsay revient sur la polémique autour du nom initial de son personnage dans Fort Boyard. Vous deviez vous appeler mauvaise passe et finalement votre nom de scène pour Fort Boyard est pas sous sa casse. L'un de ces deux noms a-t-il votre préférence ? J'aime bien Passe ou sa casse car il s'inscrit dans la continuité des passes qui marquent le nom de plusieurs personnages comme Passe Partout et Passe Muraille. En même temps, Passe ou sa casse a une connotation qui rappelle les personnages des fantômes et les créatures un peu slams. Mauvaise passe faisait plus méchant mais ne me dérangeait pas du tout. Ce nom allait bien à mon personnage car il entraîne les gens dans une mauvaise passe. Après, chacun et chacune l'a déformé en l'interprétant et en donnant le sens qu'il voulait. Comment avez-vous été accueilli sur le fort ? Très bien et je connaissais déjà Olivier Mine et Willy Rovelli avec qui j'avais tourné dans les deux saisons de Boyard Land en tant que Passe Noyeu Le Zucre. J'ai aussi fait la connaissance de Cyril Ferro et j'étais ravi de retrouver cette grande famille très chaleureuse. Sur le fort, l'ambiance est très sympathique et nous avons beaucoup rigolé. Il règne un véritable esprit d'équipe et nous travaillons tous main dans la main pour donner le meilleur. La comédienne a été découverte par George Lucas et Ron Howard. Le public vous connaît peu. Quel a été votre parcours avant d'arriver à Fort Boyard ? En 1987, j'ai découvert le cinéma quand ma maman a découpé une annonce dans le journal car George Lucas et Ron Howard recherchaient des personnes de petite taille pour le film Willow. Quand j'ai dit que je mesurais 1m25, on m'a répondu que mon billet était prêt et je suis parti à Londres pour être casté. J'ai eu la chance d'être retenu. J'ai aussi tourné dans les morsures de l'aube réalisé par Antoine de Cône, participé à la tournée de Jacques Dutroux. A présent, je suis scénariste, réalisatrice et comédienne et j'ai envie de me lancer dans un noix à nous ou main de show. Que pensez-vous de Mimi Maty, la comédienne de petite taille la plus connue en France ? Elle a tourné avec la troupe de Michel Fuguin dans le Big Bazaar puis dans le théâtre de Bouvard. Elle a rencontré les bonnes personnes au bon moment puis a réussi à s'imposer avec Joséphine, ange gardien. C'est donc le symbole de la réussite. C'est très bien qu'elle existe, mais il faut ouvrir davantage le champ des possibles aux comédiens de petite taille. Militeriez-vous pour que les personnes de petite taille soient plus visibles ? Même si Mimi Maty et Joséphine, ange gardien sont les seules choses qui fonctionnent à la télévision, il ne faut surtout pas s'arrêter là. Il faut qu'il y ait d'autres comédiens et d'autres séries. On pourrait imaginer un duo de policiers ou une profileuse un peu originale pour la télévision. Ensuite, je veux aussi dire que nous ne sommes pas que des personnes de petite taille. Nous sommes avant tout des personnes qui ont du charme, de la beauté, qui ressentent des émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada